Alors qu'il aurait pu marcher dans les pas de son célèbre père Jean-Paul Belmondo, Paul Belmondo a fait le choix de faire carrière dans le sport en tant que coureur automobile. Un choix de passion pour cet aventurier dans l'âme, qui s'est toutefois offert il y a quelques années une apparition inattendue sur le petit écran. Ce n'était en revanche ni dans une série ni dans un film comme on aurait pu l'imaginer, mais dans une émission télévisée. Peu de gens le savent, mais en 2007, celui qui célèbre ses 60 ans ce dimanche 23 avril 2023 a participé à la version italienne de Koh Lanta, l'Isola dei Famosi. Il s'était ainsi envolé avec d'autres personnalités et six anonymes au Honduras pour tester ses limites et se dépasser devant les caméras de la RAE. Une expérience sans doute mémorable pour le mari de Luana Belmondo, mais dont il ne garde peut-être pas que des souvenirs positifs. En effet, s'il avait tout de même réussi à tenir 64 jours d'aventure, il avait dû se résoudre à déclarer forfait après s'être cassé la clavicule au cours d'une épreuve. L'illustre pilote, qui a sans doute hérité du goût du risque de son cascadeur de papa, avait même dû être évacué en urgence par la production en hélicoptère. Je m'étais cassé la clavicule, mais j'ai pu continuer quand même, grâce au vote du public, je suis resté jusqu'à trois jours de la fin, se souvenait-il dans une interview accordée à public en 2017, avant d'ajouter, en France, il ne l'aune te fait qu'une seule fois avec des célébrités, l'année juste après mon passage en Italie. Je pense que si y est-il le genre de choses que l'on fait une fois, pas deux. Paul Belmondo, un homme de télévision aujourd'hui, Paul Belmondo n'a pas vraiment quitté le monde de la télévision. On ne le retrouve en revanche plus en tant que candidat dans des émissions, mais plutôt en tant que commentateur et consultant pour plusieurs chaînes sportives. Entre 2011 et 2014, le père de Victor et Giacomo avait par exemple commenté les 24 heures du Mans sur Eurosport. Depuis 2013, il est consultant régulier dans l'émission Formula One, de Canal+. En 2016, il avait rejoint la chaîne L'Equipe pour commenter les courses du championnat du monde d'endurance FIA. Article écrit en collaboration avec 6 Média Crédit Photo, Marcos et Lacroix Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada